Alors il y a deux ans, j'avais proposé un texte qui analysait le tournant colonial pris par les milieux économiques marseillais qui étaient impliqués dans les échanges avec l'Afrique au cours des années 1890. Cette année, j'ai poursuivi la réflexion, mais en m'attardant plus longuement sur la période antérieure, les années 1815-1880, une période, on l'a déjà dit, qui a parfois été négligée par l'historiographie française et qui suscite aujourd'hui un regain d'intérêt à travers un certain nombre de notions telles que celle d'empire informel, d'impérialisme impérial ou d'impérialisme du libre-échange. Alors ma contribution au débat en cours sur l'opérabilité de telle ou telle de ces notions pour caractériser les années 1815-1880, notamment je pense à celle d'impérialisme informel ou d'impérialisme du libre-échange, repose sur une approche particulière, l'histoire économique, et sur un point de vue tout aussi spécifique, celui des principales maisons de négoce qui animent ces échanges entre le port de Marseille et l'Afrique. Elles sont au nombre de six, vous les voyez sur ce tableau, Augustin Fabre et Fils, Pastré Frère, Rabot Frère, Régis Frère, Roux de Frécinet et Charles-Auguste Verminck. Ce qui veut dire aussi que la portée générale de mes propos est nécessairement limitée et nécessite en tout cas d'être comparée avec celle d'autres milieux négociants français et européens, que ce soit en Afrique ou dans d'autres théâtres d'opération. J'ai privilégié un questionnement assez simple. Qui sont ceux qui parviennent à s'imposer et à dominer les échanges entre le port de Marseille et l'Afrique au cours de cette période ? Sont-ils issus de vieilles dynasties marchandes habituées de longue date à fréquenter l'Afrique ? Ou sont-ils au contraire de nouveaux venus ? Où s'implantent-ils en priorité pour développer quelle activité ? Comment s'organisent-ils pour accéder à ces marchés extra-européens et pour développer leurs affaires ? Quels sont enfin leurs rapports avec le pouvoir politique, qu'ils soient africains ou français ? Alors je rappelle que c'est au cours du 19e siècle que le port de Marseille s'ouvre pleinement à l'Afrique. Un chiffre en 1860, le trafic marchandises entre Marseille et l'Afrique représente à peu près 180 000 tonnes, c'est-à-dire 18% des échanges du port, ce qui fait du continent africain le deuxième partenaire commercial de Marseille, et ça pour près d'un siècle, loin derrière, c'est vrai, l'Europe, mais devant l'Asie et devant aussi l'ensemble Amérique-Antille. L'ouverture de ces négociants marseillais à l'Afrique est à la fois progressive et tous azimuts. Elle s'effectue en premier lieu avec l'Afrique méditerranéenne, là c'est une tradition, l'Afrique atlantique, on verra que c'est un front pionnier, et aussi les rivages africains de l'océan Indien. Prenons l'Afrique méditerranéenne, où se développe en particulier le négoce marseillais. En premier lieu, avec l'Algérie, même si cet exemple est un peu particulier au regard de la thématique de l'impérialisme informel. Je l'évoque tout de même car il donne des clés de compréhension intéressantes sur un certain nombre de points. Est-ce que les négociants marseillais ont, par exemple, d'une manière ou d'une autre, poussé le gouvernement français à la colonisation ? Pas vraiment. Ils ont protesté, en 1827, contre les actes de piraterie des navires du dé d'Alger, actes de piraterie liés lui-même au blocus d'Alger, imposé par la France, des actes aussi qui se répercutent sur la côte tunisienne. Donc on voit des maisons négociantes, comme la maison Rabot, que vous voyez sur ce tableau, qui demandent à l'État d'intervenir pour faire cesser cette piraterie, qui entrave la bonne marge de leurs échanges, mais pas une conquête complète. Ils veulent simplement la création de quelques points fortifiés le long de la côte pour assurer la sécurité des navires. Le ton des négociants marseillais va devenir beaucoup plus vindicatif et beaucoup plus agressif après la conquête d'Alger. Et là, on voit dans le sémaphore de Marseille, qui est le quotidien des milieux d'affaires, et aussi dans le comité marseillais pour la colonisation d'Alger, qui se constitue dans ces années-là, la volonté de, puisqu'on a conquis d'Alger, allons-y, restons présents, allons aussi du côté d'Oran, de Constantine, etc. Et ils légitiment ces conquêtes comme une sorte de compensation aux pertes coloniales de la Révolution française. Alors, que changent les débuts de la conquête pour ces négociants ? Premier changement, c'est une sécurité maritime, évidemment, dans leurs échanges. Mais surtout, on constate que la conquête leur permet d'accéder aux fonciers. Elle leur permet d'accéder aux fonciers de deux façons. Vous avez la maison Augustin-Fabre, par exemple, que j'ai indiquée sur ce tableau, qui va investir dans la constitution de grands domaines agricoles, près d'Alger et de Bouffaric, dans la Mitija. Ces domaines sont confiés au crédit hypothécaire d'Alger, qui est fondé en 1846, et la famille Fabre possède la moitié du capital. La conquête permet aussi, toujours dans le foncier, d'octroyer les premières concessions minières. Et les Marseillais sont intéressés par deux types de gisements. Des gisements, d'abord, de plomb argentifère, puisque le travail du plomb est très important à Marseille. Et dès 1849, on a une maison qui s'appelle Roux de Frécinet, que vous voyez aussi sur ce tableau, qui obtient une concession du côté de la cale et qui va fonder la société des mines de Kefomteboul. Cette société a des débuts difficiles, d'une part parce qu'on est aux côtés de Marais, et que les conditions d'exploitation sont difficiles, mais surtout parce qu'il y a des attaques des tribus frontalières. Et malgré ça, Roux de Frécinet réussit à créer un village de mineurs qui est protégé par des militaires. Et dès 1849, les premières cargaisons de minerais arrivent à Marseille. Deuxième type de gisements qui intéresse les Marseillais, ce sont des pyrites cuivreuses. Les pyrites de cuivre permettent de produire du soufre, un soufre qui est nécessaire aux usines de soude, la soude servant elle-même à la fabrication du savon de Marseille. Vous voyez ici sur cette gravure une de ces usines qui est créée dans la région de Marseille, sur les rives de l'Étanbert, et qui dès 1845 reçoit des pyrites qui sont extraites du gisement de Mousaïa, près de Bougie, et l'exploitation a nécessité la construction d'un village de 500 personnes, là encore protégées par des militaires, puisque la situation est instable. Au-delà de l'Algérie, les Marseillais sont très présents en Égypte, et ils sont présents en Égypte avec une famille, la famille Pastré. Cette famille s'installe en Égypte à partir de 1825 avec Jean-Baptiste Pastré, avec son frère Jules. Ils ouvrent un comptoir à Alexandrie et très rapidement, ils s'imposent comme un des plus importants négociants de la place grâce à des relations de confiance qu'il a su tisser avec le viceroy. Ils reçoivent en consignation des cargaisons de coton que leur a confiées le viceroy et ils revendent pour le compte du viceroy ses cargaisons en Europe, à Marseille notamment, moyennant une commission de 4,5%. Certaines de ces cargaisons sont réservées à leur filature à vapeur qu'ils possèdent à Aix-en-Provence. En 1845, elles emploient 170 personnes. On retrouve la connexion avec l'industrie qui est très importante pour Marseille dans ses échanges avec les marchés ultramarins. Alors cette proximité avec le viceroy à des contreparties qui ne sont pas forcément très agréables, c'est-à-dire que les pastrés sont aussi obligés de consentir des avances. Par exemple, en 1829, ils doivent avancer au viceroy près de 2 millions de francs. Ils servent aussi de banquier et ils s'insèrent dans le système financier de l'Égypte. À Alexandrie, les frères Pastrés, nous aussi des liens étroits avec quelqu'un qui va être très important, c'est Ferdinand de Lesseps qui est arrivé en 1829. Et les affaires de cette famille vont vraiment franchir un palier décisif sous le règne de Mohamed Saïd, fils de Mehmet Ali. Lorsqu'il accède au pouvoir, en 1854, Ferdinand de Lesseps obtient le firmant qui lui permet de créer, en tout cas de lancer des études pour le percement du canal de Suez. Et qu'est-ce qui finance les premières études ? Ce sont les pastrés. Voilà la connexion qui est très importante. Et d'ailleurs, les pastrés feront partie du premier conseil d'administration de la compagnie universelle du canal maritime de Suez, qui est créée en 1858. On va retrouver les pastrés dans d'autres activités. La compagnie égyptienne pour le remorquage à vapeur du Nil. La compagnie égyptienne pour la navigation de la vapeur en mer Rouge. La compagnie des eaux et d'Alexandrie du Caire. Et surtout, avec Darblay, ils vont constituer la société des moulins d'Égypte, qui va créer des minoteries à vapeur à Alexandrie et au Caire. C'est une société importante. En 1865, son capital s'élève à 5 millions de francs. Donc on voit que finalement, cette famille sert d'intermédiaire et permet à l'Égypte d'acquérir les hautes technologies. C'était un programme du vice-roi d'Égypte. Les pastrés sont aussi très actifs en Tunisie. Le contexte tunisien des années 1840 est d'ailleurs assez semblable à celui de l'Égypte. Qu'il s'agisse de l'état d'esprit des autorités de la place, le baie de Tunis, sont soucieux de réduire les liens de vassalité avec l'Empire ottoman et de moderniser le pays. Qu'il s'agisse aussi des conditions de leur implantation commerciale, les pastrés sont introduits auprès du baie de Tunis par Jules de Lesseps, le frère de Ferdinand. Et on retrouve aussi le même type d'échange à peu près qu'en Égypte. Les pastrés vont nouer des relations de confiance avec le baie de Tunis, avec son premier ministre, et ils jouent un rôle très particulier. Ils les aident à distendre les liens avec l'Empire ottoman, mais ils les conseillent aussi dans les relations avec la France et avec les puissances européennes, pour que tout se passe bien dans les relations politiques entre la Tunisie et la France. Donc ils jouent un jeu subtil, où ils essayent de mettre à distance la Tunisie de l'Empire ottoman, mais en même temps, ils font en sorte que ça se passe très bien avec la France ou d'autres puissances, et que la France ne cherche pas à contrôler la Tunisie, et tout ça évidemment au profit de leurs affaires. Comme en Égypte, les pastrés ont un rôle important dans les finances, ils consentent des avances au baie de Tunis, et leur rôle financier va devenir beaucoup plus important à partir de 1848, quand le baie de Tunis veut frapper Monet à son effigie. Ce sont les pastrés qui avancent l'essentiel des fonds, qui vont commander plusieurs laminoires, une machine à frapper, et qui vont aider finalement le baie à frapper Monet dans le palais du Bardeau. Alors, cette omnipotence des pastrés ne fait pas le bonheur de tous les négociants, et dans les années 50, plusieurs d'entre eux, notamment des négociants français, critiquent le fait qu'ils règnent un petit peu sur la Tunisie. Deuxième théâtre d'opération, l'Afrique atlantique. Dans les années qui suivent la période révolutionnaire et impériale, les Marseillais ne vont pas se constater de réinvestir les routes méditerranéennes. Ils vont s'aventurer vers des rivages où ils étaient peu présents jusque-là, et notamment la côte occidentale d'Afrique. Alors vous allez dire, oui, mais il y avait la traite, mais justement, les Marseillais ont peu participé à la traite négrière, sauf à la fin du XVIIIe siècle, où les expéditions se multiplient. Et la situation de la côte occidentale d'Afrique n'est pas très florissante. Il y a le Sénégal, certes, mais au Sénégal, toutes les tentatives qui ont été conduites par la restauration pour essayer de transformer ce territoire en colonie agricole ont échoué. Et qu'est-ce qu'il reste comme produit ? Il reste la gomme arabique que l'on récolte le long du fleuve Sénégal, avec les tribus morts. Et là, la concurrence est telle entre les Européens pour se saisir de ces marchés que finalement, il faut aller voir ailleurs. Il faut trouver d'autres produits. Et c'est ce que fait une maison. C'est la maison Régis, que vous voyez ici. Elle envoie ses voiliers plus au sud, dans le golfe de Guinée, franchit le Cap de Bonne-Espérance, explore un petit peu tous les rivages pour voir ce qu'on peut en retirer comme produit, ramène des cargaisons assez hétéroclites, échange avec des chefs côtiers, mais sur le navire. On a peur de s'installer sur le sol, donc on fait venir les Africains sur le navire, c'est la troque sous voile, et on repart. Et finalement, il n'y a rien de bien décisif jusqu'à ce que les Régis décident de faire comme les Anglais. Les Anglais, depuis les années 30, ont pris pied à terre, ont créé des factories pour deux produits, l'arachide et l'huile de palme. Et donc, les Régis décident d'imiter les négociants anglais et de développer à leur tour le commerce des oléagineux, qui va marquer les échanges entre Marseille et l'Ouest africain jusqu'aux années 1950. Alors, ce commerce oléagineux a un impact considérable. D'abord, on ne peut plus se contenter de rester sur le voilier. Il faut prendre pied à terre et on va créer des factories, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, ça crée un boom commercial sans précédent entre Marseille et l'Ouest africain. Je vous donne un chiffre. En 1881, ça représente 130 000 tonnes. La création aussi, à Marseille, d'une huilerie spéciale de graines oléagineuses pour écraser ces arachides, pour raffiner cette huile de palme qui vient de la côte occidentale d'Afrique. Cette huilerie emploie 2200 ouvriers en 1881. On retrouve la connexion avec l'industrie. Alors, quelles sont les maisons qui vont s'illustrer dans les échanges avec l'Ouest africain ? Les Pastrés, que l'on retrouve, Fabre, Régis, Charles-Auguste, Verminck. Tous ont la même stratégie. Ils ont des comptoirs, ils ont une flotte et ils ont des usines dans Marseille. C'est-à-dire que le modèle de l'intégration verticale reste le modèle le plus performant à cette époque, en tout cas. Alors, est-ce que ces négociants songent pour autant à engager la France sur la voie des conquêtes dans ce territoire qui est un petit peu un territoire pionnier pour leur horizon commercial ? Pas du tout. Et cette attitude s'explique avant tout par les avantages et les privilèges qu'ils retirent des relations nouées avec les chefs africains. Je vais prendre plusieurs exemples. Si je prends l'exemple de Conakry, par exemple, avec la factory Verminck. Verminck y installe une factory dans les années 1860 et il passe un accord pour pouvoir installer cette factory avec le roi Baladamba. Que dit cet accord ? En échange d'un petit loyer environ 2500 francs par an payable en marchandise. Le roi va les autoriser à créer ce comptoir, à construire un ponton de débarquement, des entrepôts. Il donne à Verminck le droit de juridiction sur toutes les personnes qui se trouvent dans l'enceinte du comptoir sauf bien sûr sur les sujets du roi. Et puis, il lui permet d'exporter des marchandises et des arachides notamment en franchise de droit. Un privilège qui lui est réservé et que le roi garantit à ses successeurs. Pour une durée illimitée. De nombreuses rivières à cette époque, de nombreuses îles selon la côte occidentale sont ainsi occupées par ce qu'il faut bien appeler des enclaves commerciales où les facteurs français et anglais bénéficient d'une véritable protection économique de la part des chefs côtiers. La colonisation d'un tel territoire par la France ou par un autre pays européen ne permettrait pas de maintenir de tels privilèges au profit d'un seul négociant. Autre exemple, le Dahomey. Le Dahomey, est intéressant parce que là, on va retrouver une autre maison, la maison Régis qui va s'installer dans le fort français de Ouida en 1841. Et là, même principe, pour pouvoir s'installer au Dahomey, il faut avoir un accord avec le roi qui est le roi Guézo. Et que dit cet accord ? Eh bien, le roi Guézo, à cette époque-là, je le rappelle, pratique encore l'esclavage et même des coups de traite. Alors, que dit cet accord ? Eh bien, là aussi, on a le principe d'une indemnité annuelle qui est versée au roi. Le roi perçoit aussi quelques taxes sur les marchandises européennes qui sont débarquées. Mais, en contrepartie, il leur accorde la protection du comptoir, l'usage d'une main-d'œuvre locale quatre jours par semaine pour effectuer des travaux à la factory. Alors, on ignore si cette main-d'œuvre est salariée ou pas ou si ce sont des esclaves que le roi prête à ce facteur. Le monopole aussi de l'approvisionnement du royaume en marchandises européennes, l'exclusivité des achats d'huile de palme et surtout, l'entretien et la protection de la palmerée, c'est-à-dire que quiconque touche à la palmerée n'entretient pas la palmerée ou abat un palmier à huile peut être tué par le roi. Donc, les charges de Régis sont d'autant plus fortes qu'il possède dans l'océan Indien. Il peut transport de l'économie qui sert de monnaie à l'époque dans le royaume du Daomé. Donc, il contrôle là, évidemment, presque tout de l'économie du Daomé. Alors, il peut coloniser le Daomé et Régis l'écrit lui-même en 1847, « Partout où les officiers ont mis le pied, le commerce en a souffert. » Alors, au-delà, évidemment, de son inévitable cortège de taxes et autres dispositions administratives, la colonisation signifie la fin des monopoles, la fin des privilèges, puisque tous les négociants d'un pays colonisateur sont en principe soumis au même régime commercial. Et Régis préfère maintenir son influence par un autre système, par une sorte de proximité culturelle. En 1857-59, il prend en charge l'éducation d'un des fils supposés du roi, il s'avérera après que ce n'était pas un fils véritablement du roi, et il l'amène à Marseille et il lui fait faire des études au lycée de Marseille, des études qu'il prend lui-même en charge. Donc, il essaye, il mise sur cet enfant en disant « il va succéder à son père et ça va me permettre plus tard de peut-être pérenniser les avantages que j'ai dans ce territoire. » Autre exemple, celui de la Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Alors ça, c'est un exemple très intéressant parce qu'il est conflictuel. En 1843, toujours Régis, installe une factory à Grand-Bassam et il doit passer un contrat pour pouvoir s'installer avec un autre roi côtier qui s'appelle le roi Peter qui est le roi de la tribu des Jack-Jack, qu'on appelle les Jack-Jack en tout cas. Et cette tribu a une particularité particulière, c'est qu'elle sert d'intermédiaire entre les producteurs de la palmerie qui sont dans l'intérieur des terres et la factory. Au début, tout se passe bien et puis finalement, Régis et ses agents se disent que ce serait peut-être mieux d'entrer directement en contact avec les producteurs de la palmerie, ce qu'ils font, ce qui provoque aussitôt la première guerre entre le roi Peter et les agents marseillais. C'est la première guerre de l'huile de palme. Réaction de Régis, il en appelle au gouvernement, il en appelle à Jubelin qui est secrétaire d'État à la Marseille, qui lui demande est-ce qu'il lui demande de coloniser la Côte d'Ivoire ? Non. Il veut que la France ouvre et contrôle de la guerre commerciale de la région, c'est-à-dire que c'est la politique du co-marché, mais pas davantage et Régis ne souhaite pas du tout entrer dans le cadre de ce que je viens d'évoquer. Pour être entendu, la France va intervenir, le roi Peter est vaincu et un compromis est trouvé avec les agents marseillais. Le roi Peter accepte qu'il commerce directement à la lagune, mais sur une petite quantité d'huile de palme. Alors, ça ne gêne pas beaucoup Régis à cette époque-là parce que l'huile de palme n'a pas encore véritablement de débouchés à Marseille. L'huile de palme est une couleur jaune et elle détériore la qualité traditionnelle et l'image traditionnelle du savon de Marseille. Donc, il s'en satisfait. Sauf que, en 1853, on trouve un procédé pour décolorer l'huile de palme. Et alors là, ce n'est plus du tout la même histoire. On trouve un procédé pour décolorer l'huile de palme, pour l'intégrer massivement dans la production de savon. Régis ne fait ni une ni deux. Il construit l'huile de palme et il donne l'ordre à ses agents de multiplier les échanges directs avec les producteurs de la palmerie. Cela déclenche une nouvelle guerre. C'est la deuxième guerre de l'huile de palme. Alors, comme dans la précédente guerre, Régis fait appel au gouvernement, non pas pour coloniser la Côte d'Ivoire, mais pour imposer, tout simplement, le commerce français dans cette région-là. Le seul problème, c'est que le gouvernement à l'époque ne se désintéresse complètement de la Côte d'Ivoire. Le réseau relationnel qui domine auprès du pouvoir, c'est celui qui est emmené par les négociants bordelais, Marc et Hilaire Morel avec FEDERB. Le gouvernement prévilégeait donc la pénétration sur le Sénégal. La Côte d'Ivoire, ça ne l'intéresse pas beaucoup et Régis est obligé de se retirer. Il n'a pas obtenu cette fois l'appui du gouvernement. Troisième théâtre d'opération, l'Océan Indien. L'Océan Indien, il me reste combien de temps ? Un quart d'heure, c'est bien. Plusieurs familles que j'ai déjà évoquées. On va retrouver les Pastrés. Les Pastrés vont sur la mer Rouge pour essayer de se faire. On va trouver l'attitude de Victor Régis qui est très importante. 1847-1850, il explore un petit peu ce commerce et il envoie un voilier qui est chargé un petit peu de faire du tramping dans le canal de Mozambique autour de Madagascar, de voir un petit peu là encore les produits qu'on pourrait en retirer et le commerce qu'on pourrait développer. Et le problème, c'est qu'il est là aussi obligé de signer des accords avec les rois qui habitent dans cette région-là, les chefs côtiers. Et parfois, ça se passe très mal. On a un exemple. En 1852, un de ces voiliers qui s'appelle la Grenouille est attaqué par des tribus sac à lave à Montrobé qui est au sud-ouest de Madagascar. Une partie de l'équipage est tuée, le navire endommagé et les survivants en réchappent de justesse. Malgré ça, il réussit à s'installer dans le canal de Mozambique et il le fait avec une autre maison marseillaise que j'évoquais tout à l'heure, c'est Augustin Fabre et fils. Donc, on a là deux maisons et il pratique le même type de commerce de la cire, de la gomme, surtout des oléagineux qui sont des cires marseillaise. Autre exemple, l'île de Zanzibar, mais j'irai peut-être rapidement sur cette... Là encore, un jour, on voit arriver à Marseille en 1849 un navire qui est envoyé par le sultan de Zanzibar chargé de girofle et ce navire ne sait pas trop comment vendre sa cargaison. Il y a des négociations qui sont engagées au niveau gouvernemental avec le préfet des Bouches-du-Rhône et finalement, on confie la cargaison au président de la chambre de commerce de Marseille qui s'appelle David Rabot et c'est lui qui fait vendre cette cargaison et qui réussit à la faire vendre à un bon prix. Et à partir de là, se noue une relation entre la famille Rabot et le sultan de Zanzibar. Son fils Alfred se rend à son tour à Zanzibar et on va le retrouver dans de très nombreuses affaires. Beaucoup vont échouer mais il va devenir le personnage important dans les relations avec Zanzibar. La grande affaire des Marseillais quand même dans l'océan Indien, c'est Madagascar. Madagascar, alors je passe sur plusieurs épisodes, mais la maison marseillaise qui va réussir vraiment à y prendre pied, c'est Roux de Fréciné que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et elle y prend pied à partir de 1868 et dès le départ, cette maison joue la carte de l'autorité merne, de la reine de Madagascar contre les autres tribus. Elle essaye véritablement de jouer cette carte politique parfois même au détriment des objectifs politiques de la France qui, elle, privilégie plutôt les tribus côtières à la place de la reine de Madagascar. Et Roux de Fréciné finit par devenir un petit peu l'intermédiaire européen privilégié de cette reine. Ilarion Roux est nommé consul de Madagascar à Paris. Son associé Alfred Rabot devient consul de Madagascar à Marseille. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces rapports vont évoluer lorsque la France va être véritablement en conflit avec la reine de Madagascar et va projeter d'organiser une expédition militaire contre cette reine et contre ce territoire. Pour mieux stigmatiser la reine, on voit apparaître dans la presse locale des pamphlets contre la reine de Madagascar, contre les pratiques. On essaye de stigmatiser tout simplement de façon assez classique celui qu'on va aller coloniser. Ilarion Roux et Rabot prennent le contre-pied de cette attitude. Alors que dans la presse, on voit se déchaîner toutes sortes d'articles contre la reine de Madagascar, eux font paraître dans les bulletins de la Société de Géographie qu'il a fondé, c'est Alfred Rabot qui a fondé la Société de Géographie, des papiers dans lesquels on dit que non, au contraire, les Mérinas sont doux, polis, inoffensifs, qu'ils disposent d'une civilisation élevée et qu'on n'a aucun problème avec eux. Et lorsque, jusqu'au bout, jusqu'au bombardement de Majunga en 1883, ils vont tenter jusqu'au bout de défendre la monarchie malgache contre les ambitions de la France et ils ne croient absolument pas qu'une expédition militaire soit la bonne solution pour nouer les rapports avec ce territoire. Évidemment, la France en décide autrement et ils sont obligés d'évacuer Madagascar. Mais regardez la dernière lettre qu'ils écrivent à la Reine. Ah, on ne marche plus. Voici le dernier mot que le directeur de l'agence des roues écrit à la Reine de Madagascar lorsqu'ils sont obligés d'évacuer. Je viens vous adresser mes voeux les plus ardents pour que la Providence protège Sa Majesté la Reine et votre gouvernement. Je vous prie d'agréer mes adieux d'amis en attendant le plaisir de vous revoir. Vous savez que M. Roux de Frécinet et compagnie et moi avons toujours été de bons amis. Nous avons toujours désiré que votre bonheur et celui de votre gouvernement. Par suite, et là on voit bien tout l'intérêt de la relation, j'espère que vous m'accorderez toujours votre protection pour ma personne et pour les biens de Roux de Frécinet. Alors, j'ai dressé à grands traits, évidemment, mon papier a été un peu plus long que celui que je vous ai envoyé. cette évocation des présences des milieux économiques marseillais en Afrique au cours des années 1815-1880. C'est à grands traits, mais on peut quand même en dégager un certain nombre de constats. Premier constat, c'est l'ampleur et les fondements de cette présence. On a vu que cette présence, elle est assurée sur le pourtour du continent africain par une poignée de grands négociants qui sont tous récemment implantés en Marseille, en tout cas, qui ont fait récemment fortune, sauf les rabots, dont la fortune date du XVIIIe siècle, et surtout des familles négociantes qui entretraînent des relations très étroites avec la fonction industrielle du port, qu'il s'agisse des usines chimiques, des huileries, des savonneries, des raffineries de sucre, des minoteries, des filatures de coton et des industries métallurgiques. David évoquait hier l'existence d'une offre et d'une demande. Eh bien là, nous y sommes. Il y a véritablement une offre et une demande. Bien avant la période coloniale proprement dite, on a donc plusieurs territoires africains qui sont intégrés à l'économie industrielle au portuaire marseillaise pour leurs ressources en matière première, agricole ou minière, ce qui ne les empêche pas d'être aussi, mais dans une mesure beaucoup moins importante, des débouchés pour un certain nombre de leurs marseillais. L'Afrique intéresse avant tout les milieux économiques marseillais pour ses produits agricoles et miniers. Deuxième constat de ma conclusion, c'est le plan politique de ces grands négociants. Comment le caractériser ? Comment le qualifier ? Sauf qu'à particulier, tous préfèrent développer leurs affaires dans le cadre d'un lien personnel avec les autorités en place, une relation de proximité qui permet de sécuriser leurs installations, d'obtenir des privilèges, des monopoles et des positions stratégiques, notamment financières, qui les libèrent, qui les protègent de la libre concurrence avec les autres négociants français et européens. C'est la clé de leur réussite. La recherche d'un lien relationnel de proximité fait partie intégrante de leur stratégie de réussite économique. C'est aussi ce qui fonde leur réticence à l'égard de la colonisation. Pour eux, elle est synonyme de taxes, de règlements administratifs contraignants, d'abolition des différents avantages compétitifs qui ont été accordés par les autorités africaines en place. Ce lien personnel qui est construit dans le cadre d'une relation librement consentie, qui est motivée pour des raisons dont la nature et le nombre varient en fonction des lieux, des acteurs et des circonstances, débouche, de fait, sur un partenariat inégal, asymétrique et induit une domination informelle plus ou moins forte, plus ou moins durable, que j'ai du mal, toutefois, à faire entrer dans la case impérialisme du libre-échange qui me semble trop réductrice. Pour deux raisons. D'une part, parce que ces négociants défendent avant tout leur intérêt. La seule idéologie qui vaille est vraiment celle du livre de comptes et celle-ci entre parfois en contradiction avec la politique de l'État français à plusieurs reprises. Deuxième raison, parce que ce partenariat asymétrique ne vise généralement pas à promouvoir le libre-échange, mais des privilèges et des monopoles plus ou moins déguisés. Enfin, cette influence est fragile et elle peut être remise en cause à tout moment. Qu'il s'agisse du B de Tunis, du vice-roi d'Égypte, des chefs côtiers de l'Ouest et de l'Est africains, du sultan de Zanzibar ou de la reine de Madagascar, tous sont en mesure dans ces années-là que le lendemain les privilèges et les monopoles qu'ils ont accordé en négociation à l'État français, que ce soit par la force ou, c'est la situation la plus fréquente, notamment dans les territoires que les Européens ne sont pas habitués à fréquenter de longues dates en faisant jouer la concurrence avec d'autres négociants européens. Troisième et dernier constat, et je termine là-dessus, ce positionnement politique est évolutif et plus agressif. les maisons de commerce sont pragmatiques avant tout, savent parfaitement s'adapter au contexte colonial, je pense au Sénégal, à l'Algérie, que ce soit en réorientant leurs investissements dans l'exploitation agricole, minière, plus tard dans la construction de chemins de fer, d'infrastructures portuaires, mais on s'est aperçu aussi avec le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, qu'elles n'hésitent pas lorsque les autorités africaines en place contrarient les bénéfices attendus de leurs projets commerciaux à solliciter l'intervention militaire de la France pour imposer leur domination économique par la force. Le drapeau doit alors venir au secours du commerce. Alors, à cette époque-là, les cas sont rares, ils ne sont pas non plus toujours suivis des faits, on voit bien que ça dépend d'un rapport de force entre les objectifs politiques de l'État, la capacité, surtout, des négociants à peser par leur réseau relationnel sur les centres décisionnels du pouvoir central, on voit bien aussi des rivalités entre les réseaux négociants sur ce pouvoir central, mais quand même, on sent bien que, suivant les hommes et suivant les circonstances, ce type de positionnement qui nous renvoie, à mon sens, à un sens de capitalisme, quelle que soit sa forme, peut rapidement se déboucher sur une revendication coloniale. Merci de votre attention. Merci.